Oui, après je ne vous embête plus, effectivement, et on va finir par ce qu'on aura peut-être du fur au début, on va vous présenter l'Itavie un peu plus en détail, mais très rapidement, parce que je crois qu'on a trois minutes en intervenant. Oui, donc l'Itavie, je vais vous parler plutôt du service aquaculture, puisque l'Itavie, c'est une structure un peu particulière, pour certains, vous connaissez sans doute, c'est un institut technique agricole, comme ça existe dans toutes les autres filières, que ce soit animale ou végétale, et ce sont des instituts techniques qui sont qualifiés par le ministère de l'Agriculture. Donc on est une association, mais avec ce statut particulier d'institut technique qualifié par le ministère, et il y a un réseau des instituts techniques qui est piloté par l'ACTA, qui est un peu l'institut qui chapote tous les autres. Donc au sein de l'Itavie, alors ça veut dire l'institut technique de laviculture, donc tout ce qui est volaille, mais on s'occupe aussi du lapin, du gibier, et l'aquaculture à l'époque c'était de la diversification, et ça a été rattaché à l'Itavie à cette époque-là. Donc c'est bien un institut technique qualifié, alors nous on parle d'aquaculture, mais clairement c'est pisciculture, puisque dans l'aquaculture il y a pisciculture, on ne fait pas du tout tout ce qui est coquillage, conchiliculture, et on fait un peu d'algoculture, notamment au travers de la spiruline, puisqu'on a des projets en spiruline. Nos actions par rapport à tout ça, et notre rôle d'institut technique, c'est bien en fonction des besoins exprimés par les filières, dans différents domaines, on fait à la fois un aspect soutien technique, à la fois de la recherche, développement, et aussi tout ce qui est diffusion, valorisation, et on organise notamment des colloques, bien sûr, comme pour l'Aquaponie, mais aussi des journées de recherche filière piscicole. Tout ça, c'est souvent des programmes collectifs, puisqu'on est vraiment dans des démarches filières, en fonction des besoins filières, dans des programmes collectifs. On a différentes implantations à l'Itavie, mais le service aquaculture, grosso modo, on est basé à Rouen, et j'y reviendrai après, sauf Pierre, justement, qui est basé à côté de Lyon. Alors on est à l'interface, en fait, de plein plein de structures, entre le monde administratif, on va dire au sens large, que ce soit au niveau national comme au niveau local, le monde de l'enseignement avec lequel on intervient, on participe, le monde de la recherche, bien sûr, qui sont tous nos partenaires dans les programmes, puisqu'on est amené à monter nous-mêmes des programmes de recherche, avec d'autres acteurs, mais aussi à participer à des programmes de recherche qui peuvent être montés par l'ensemble des structures de recherche. Et bien entendu, on a une forte et étroite collaboration avec les structures professionnelles, notamment le CIPA que vous avez vu ce matin, l'AFFA, etc. Et donc peut-être que je pourrais rajouter un jour le logo de la Fédération française d'Aquaponie. Les thématiques, elles sont très vastes, du coup, vous, vous nous connaissez au travers de l'Aquaponie, mais on intervient sur toutes les filières piscicoles, que ce soit la pisciculture marine, de la pisciculture en eau douce au sens truite, mais aussi pisciculture d'étang. Et les thématiques, ça va de l'environnement jusqu'au bien-être animal, en passant par la qualité des produits, le sanitaire et l'alimentation. Grosso modo, c'est 22 projets, en fait, qui sont en cours, et on fait tout sur le terrain. On n'a pas de structure expérimentale en propre à l'Italie, et on fait tout sur le terrain, et on essaie de le faire au maximum directement avec les producteurs, chez les producteurs, pour avoir des choses qui sont faites in situ. Et donc on a pas mal de sollicitations sur l'ensemble de ces thématiques, mais derrière toutes ces thématiques, à chaque fois, il faut monter un projet, il faut développer un projet pour obtenir les subventions, pour travailler sur tous ces sujets-là. Donc sujet, soutien technique, recherche de développement, diffusion, valorisation. On fait très très peu de prestations, c'est pas dans l'ADN, on va dire, des instituts techniques. Il y a une structure qui existe entre tous les instituts techniques, quand il s'agit de faire des prestations plutôt sur l'ensemble des filières animales, puisque ça existe, il y a parfois besoin d'expertise sur l'ensemble des filières animales, donc il y a une structure spécifique qui existe pour ça. Très rapidement, et après je vais finir vite, soutien technique, ça veut dire des démarches type plan de progrès, comme ce qu'a évoqué Marine ce matin, où on accompagne là l'ensemble des acteurs, notamment en samoniculture, sur des démarches de mise à plat de tous les enjeux, notamment environnementaux, vous avez vu la réglementation, elle s'applique aussi en samoniculture, donc là on les accompagne, et on construit des outils d'accompagnement pour mettre en place les arrêtés préfectoraux, etc. Des démarches sanitaires, quand j'évoquais le fait que demain, la France sera un territoire indemne par rapport à certaines viroses, on fait tout un suivi, on accompagne le suivi porté par l'ADGL, notamment au niveau ministère de l'Agriculture, pour suivre l'évolution de ces zones indemnes, et on a des dossiers sur la filière étant notamment sur le corps mort. Recherche-développement, c'est là où on retrouve l'aquaponie, mais aussi les systèmes d'élevage, donc on a travaillé sur les circuits recirculés, on a eu plusieurs programmes sur les nouveaux aliments, notamment avec l'incorporation par exemple d'insectes dans les aliments poissons, la spiruline, on a plusieurs programmes sur la spiruline, et on a aussi des sujets sur la pisciculture marine, quand j'évoquais les systèmes multitrophiques, on y travaille en pisciculture marine, et plus récemment, on a ouvert une thématique qui est très d'actualité sur le bien-être en élevage. Tout ce qui est diffusion-valorisation, donc les colloques, puisque certains ont déjà participé à des colloques notamment sur l'aquaponie, mais aussi les journées de la recherche, on co-anime le GIS Pisciculture de demain, qui rassemble l'ensemble des structures de la recherche avec les professionnels, et puis on peut être amené à intervenir en fonction des sollicitations dans différentes formations pour faire des points plus ou moins techniques. On est aussi présent sur différents salons, type salon de l'agriculture, ou aussi le SPAS à Rennes, qui ne s'est pas tenu cette année. Et puis quelques publications, on essaie de valoriser au mieux nos travaux, et c'est là où on a encore pas mal de choses à faire pour diffuser au plus proche des utilisateurs et des besoins des utilisateurs. Pour finir, l'équipe, vous avez vu trois personnes de l'équipe, en l'occurrence Victor, Pierre et moi, donc moi je suis responsable du service, et l'équipe a beaucoup évolué ces dernières années, parce qu'il y a des demandes, parce qu'il y a des besoins, parce qu'on a réussi à monter des programmes par rapport à toutes ces demandes, et donc vous manque aujourd'hui effectivement la composante féminine de l'équipe, avec Marine Océane, Lucille et Mathilde, qui sont arrivées plus récemment, mais donc une équipe maintenant de six personnes, dont quatre personnes en CDI, une personne en CDD, et Mathilde, qui est en partie pisciculture pour 70% de son temps, mais aussi en partie sur le volet volaille. Et donc on est basé à Rouen, Pierre est basé à Lyon, à côté justement de la structure qui vous a présenté, le râteau sur le volet aquaponie, et Mathilde est basée dans l'antenne en Bretagne, mais c'est bien en fonctionnement de l'ensemble de l'équipe, sur tous les sujets que je vous ai évoqués. Voilà. Merci beaucoup Aurelien. Applaudissements Sous-titrage ST' 501